Ils sont sympathiques, ils sont très forts aussi, Dorian, Yveline, Sylvie, quatre à la suite, tout de suite, des points forts assez différents. Dorian, l'histoire notamment, Yveline, la géographie, elle connaît toutes les capitales du monde, Yveline, si, 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 je le sais, Sylvie, entre autres choses, les langues. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les quatre que je vais vous proposer là tout de suite, 40 secondes ensuite pour faire idéalement quatre bonnes réponses à la suite, chaque erreur vous fait retomber à zéro. Les thèmes Sylvie, Yveline, Dorian, eh bien les voici. Sonate et concerto, les plantes à fleurs roses, le thème mystère que nos amis téléspectateurs peuvent découvrir maintenant sur Twitter avec ce hashtag UPU, ces questions pour un champion. N'hésitez pas à nous ouvrir des petits messages sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ça nous fait très plaisir. Et puis dernier thème, grand moment de TV des années 80. Alors Sylvie, c'est vous qui avez viré en tête aux neuf points gagnants, donc c'est vous qui avez le choix, et le plus grand choix. Alors ? Je prends les plantes à fleurs roses. Les plantes à fleurs roses, venez Sylvie. Je les ai payés. Vous vous connaissiez avant ou vous avez fait connaissance sur le plateau ? Je suis venue toute seule. Parce qu'il faut expliquer que Sylvie a été avec nous depuis quelques jours déjà. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez quelles questions on a eues vendredi dernier ? Je vous fais écouter un peu de musique, ça va vous rafraîchir peut-être la mémoire. Est-ce qu'on peut écouter ces quelques notes de musique ? Ça c'est quoi ça ? C'est de la java ça. Et vous m'avez expliqué que vous dansiez très bien la java. Si, 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 vous m'avez dit ça. J'ai dit que je savais quand c'est la java. Moi je ne sais pas danser la java. Alors vous savez quoi ? Vous allez me montrer un petit peu. Venez avec moi. Venez avec moi Sylvie. Alors ? Comment on danse à java ? Les mains, je les mets où ? Là, comme ça. Alors après. Et c'est moi qui mets les mains sur les fesses alors. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Parce que, ce qu'il faut vous rappeler, c'est que Sylvie m'a dit vendredi que la java ça se dansait avec les mains sur les fesses. Et oui. Ce qui m'a permis au passage de mettre mes mains sur les fesses de Sylvie. Et j'en m'excuse par avance auprès de mon épouse si elle regarde le jeu ce soir. Sylvie, on redevient sérieux. Oui, un petit peu quand même. Parce que mon objectif, bien sûr, c'est de vous accompagner pour un score idéal. Dans ce 4 à la suite, nous sommes donc sur les plantes à fleurs roses. Oui. Êtes-vous prêtes ? Allons. L'albisia. 4 à la suite. Sylvie. Et le fan club, le fan club de Sylvie qui est déchaînée. Sylvie. En fait, finalement, ce petit tour de java, là, ça a plus à vous. Ce n'est pas mis en forme. Bravo, Sylvie. On peut l'applaudir. 4 à la suite. Yveline et Dorian s'étaient peut-être dit, il va la décontenancer avec son histoire de java de mains sur les fesses, là. Pas du tout. Raté. Yveline, c'est à nous. Sonate et concerto. Thème mystère. Grand moment de la télé des années 80. Les grands moments de la télé des années 80. Venez, Yveline. Venez jouer avec moi. Voici les questions. Yveline, on a parlé de votre prénom. Je ne connaissais pas d'origine bretonne. Pourtant, très, très beau prénom. Passionnée de géographie. Également de tennis de table. Oui. Je crois que vous êtes dans un club, même. Oui. Dont je m'occupe de la section loisirs. Grand moment de la télé des années 80. Vous connaissez bien cette période ? On va voir. On va voir. On va le dire tout de suite. Yveline, vous êtes prête ? Oui. Top. En 1983, quel sportif français se précipite en larmes dans les bras de son père à l'issue de sa finale remportée au tournoi de... Yannick Noa. 1er janvier 1982, quelle animatrice de l'émission Midi Première fait ses adieux aux téléspectateurs les larmes aux yeux ? Daniel Gilbert. 1985, lors d'un face-à-face télévisé, à quel Premier ministre Jacques Chirac demande-t-il de cesser d'intervenir comme un roquet ? Je ne sais pas. 1982, dans quelle émission politique Jacques Delors annonce-t-il publiquement que le Parti Socialiste se convertit à l'économie de marché ? Euh... Émission politique. Oui, je passe. Dès la fin des années 80, dans quelle émission, présentée par Philippe Gildas, Antoine de Cône, interprète-t-il des sketchs en étant déguisé ? Euh, oui. Ça, vous l'avez. Vous l'avez ? Les guignols. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Deux points pour Yveline, qu'on peut applaudir. Nulle part ailleurs, donc, la question... Cette question vous a manquée, Yveline. Lors d'un face-à-face télévisé, quel Premier ministre, Jacques Chirac, demande-t-il de cesser d'intervenir comme un roquet ? Un grand souvenir de l'histoire politique de notre pays. Face-à-face, très tendu. François Métier. Laurent Fabius, et puis, l'émission politique que nous cherchions, dans laquelle Jacques Delors a notamment annoncé la fin du dogme du Parti Socialiste autour de l'économie, et donc la conversion à l'économie de marché, c'était l'heure de vérité. François-Henri de Virieux, on se souvient. Deux points pour Yveline, très bien. Dorian. Pas toujours facile d'arriver en troisième position, parce qu'on a un peu moins le choix. C'est sûr. Là, une voix sonate et concerto, je ne sais pas si vous êtes un grand spécialiste de musique classique. Pas du tout. Mais, il y a le thème mystère, qui c'est ? Sans hésitation, le thème mystère. Venez, Dorian. L'avarice dans tous ses états. Vous êtes avare, Dorian ? Non, je ne crois pas. Dommage, parce que ça vous serait peut-être aidé. Dorian, je reviens un instant sur vos études, en cours actuellement, donc à l'école normale supérieure de Lyon. C'est ça. Votre projet professionnel, idéalement, demain, vous aimeriez faire quoi ? En fait, j'ai fait d'abord des études d'histoire, et maintenant, je me tourne vers le web. Ce qui serait bien pour moi, c'est de lier le numérique aux sciences sociales en général, et à l'histoire. Relier les domaines, notamment par la numérisation. On peut parler d'archivage, par exemple ? Il y a plein de domaines qui sont porteurs et qui relient les ponts entre l'histoire et le web. Très bien. Il n'est pas question d'histoire là, quoique, sait-on jamais, peut-être que ça peut nous promener un peu à travers les siècles. L'avarice dans tous ses états, Dorian, êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Top ! Dans une expression imagée, quels animaux marins couverts de piquants a-t-on dans les poches lorsqu'on est avare ? Des oursins. 1971. Dans quel film Louis de Funès incarne-t-il l'avare ? Donne sa lustre, ministre des finances du roi d'Espagne. Le film avec Louis de Funès. L'avare, donne sa lustre. La folie des grandeurs. Quel écrivain français, auteur de satyre, formule l'avertissement ? Prenez garde que l'avarice gagne peu et qu'elle se déshonore beaucoup. Quel est cet écrivain français, auteur de satyre ? Du belet. Dans la comédia d'El Arte, quel personnage apparaît sous les traits d'un vieillard avare et libidineux ? On nous gagne à rel. C'était pantalon. Pantalon, vieillard avare et libidineux. Libidineux. Et puis, celui qui vous a manqué pour un troisième point, mais vous avez deux points, vous êtes toujours dans la course, Dorian. L'écrivain français, auteur de satyre, c'était Nicolas Boileau. Boileau. On applaudit Dorian, qui est toujours dans la course. Allez-y, Dorian. Tout va bien pour Sylvie. Sylvie d'ores et déjà qualifiée pour notre face-à-face. Et maintenant, Yveline et Dorian, ne faites pas trop à mes amis, je vous vois discuter car je vais devoir vous départager. Et j'en suis désolé, mais c'est comme ça. Jeu décisif donc. Hop, les scores retombent à zéro. Le premier de vous deux qui arrive à deux points est qualifié pour le face-à-face pour jouer avec Sylvie. Attention, regardez. Que suis-je ? Lieu, évoqué au chapitre 2 de la Genèse, j'aurais été planté par Dieu pour y mettre l'homme. Le jardin des Hespérides. Non. Lieu où pousse l'arbre de la connaissance du bien et du mal et dont Adam et Ève furent chassés. Aussi appelé Éden, je suis... Le paradis. Oui. Le paradis. Un point pour Yveline. Il ne manque plus qu'un point à Yveline pour se qualifier. Regardez. Qui suis-je ? Architecte français, né en 1945. Je suis l'auteur de la salle symphonique de Copenhague, du centre des congrès de Tours également. Architecte de l'Institut du monde arabe, du musée du quai de Branly. Yveline. Nouvelle. Vous m'avez dit ? Nouvelle. C'est non. Du quai Branly que vous voyez à l'écran, je suis. Dorian, proposition. Nouvelle. Oui. C'est pour ça que je vous ai fait répéter, Yveline. Oui, c'est ça. Je voulais être sûr d'avoir bien entendu. Et je crois que vous avez un peu soufflé la réponse à Dorian. Déjàement. Oui, oui, mais c'est... C'est Madame Gafourcher. Et Dorian, très sportivement, qui le reconnaît, un point particulier. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Regardez. Que suis-je ? Affection musculaire due à une mauvaise position du haut du corps. Je guérais en quelques jours avec de la chaleur. Yveline. Le torticolis. C'est oui ! Bravo. Bravo Yveline qui se qualifie. Bravo. Dorian, beau parcours quand même. Merci. Beau parcours. On arrive aux quatre à la suite. C'est très bien pour moi. Un grand merci, Dorian. Bonne chance pour la fin de vos études. Je crois qu'on arrive au terme. C'est ça, merci. Et puis pour la suite, bien sûr. Merci d'avoir joué avec nous. Ce cadeau pour vous. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Retrouvez vos années lycées avec ces cinq BD qui vont vous faire aimer les sciences. Des fondamentaux aux équations complexes. Réviser avec humour le monde incroyable de la physique, de la génétique, des stats, de la chimie et des maths. Et maintenant, c'est à vous, à vous de jouer et de gagner. C'est tout le mal que je vous souhaite de gagner soit 10 000 euros, soit une voiture. Et c'est vous qui choisirez. La question, la voici. Quel nom porte le buste de femme qui représente la République française ? Réponse 1, Marianne. Réponse 2, Christiane. Le téléphone, 32 43, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort, parmi les bonnes réponses. Dans un tout petit instant, quelques secondes, le face à face, le match entre Sylvie et Yveline. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada